Bonjour les artistes, j'espère que vous allez bien. Je suis super content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors, cette semaine, je vais vous parler d'expositions. Alors, j'avais déjà fait une première vidéo avec un article sur comment trouver différentes expositions. Je vais vous présenter différentes méthodes. Aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de comment trouver des expositions, on va parler de l'étape d'après. Comment organiser votre première exposition. Je sais que généralement, c'est quelque chose qui est souvent assez stressant. Forcément, c'est stressant dans le sens où c'est nouveau. Dans la vie, comme pour tout, quand on fait quelque chose de nouveau, généralement, ça fait peur, c'est stressant. C'est assez anxiogène, mais vous devez vous dire que c'est une super expérience. C'est vraiment une super expérience. Aujourd'hui, je vais vous montrer. On va sous-entendre que vous avez décroché votre première exposition et je vous en félicite. Je vais faire une petite check-list avec vous. Je vais partager en fait mon expérience, les petites choses que j'ai oubliées, etc. Parce que j'ai fait pas mal de bêtises tout au long des différentes expositions que j'ai pu faire. Donc, je vais voir avec vous quelles sont, selon moi, les choses à avoir et les choses à préparer pour que votre exposition se passe au top du top. Voilà. Alors, première chose, la priorité, c'est de porter une réflexion sur le choix de vos tableaux. Parmi tous vos tableaux, quel tableau vous allez choisir pour faire votre exposition ? Alors, effectivement, je ne recommande pas de prendre, par exemple, si vous avez plein de tableaux, vous avez souvent la mauvaise habitude de vouloir prendre un maximum de tableaux et de vouloir tout présenter. Alors, c'est une erreur. Parce qu'effectivement, généralement, on a de nombreux styles de tableaux. Enfin, vous pouvez avoir différents tableaux à présenter dans des styles qui sont très différents les uns des autres, par exemple. Et effectivement, il faut vous recentrer. Moi, ce que je vous recommande, c'est de faire une sélection cohérente. En fonction de la salle, par exemple, vous prenez, je ne sais pas, je vous donne une fourchette comme ça, mais par exemple, une dizaine de tableaux. Voilà, à titre d'exemple, une dizaine de tableaux, en sachant que vous devez être fier de ces créations. Elles doivent avoir aussi un lien les unes avec les autres. Il faut que chaque création ait un lien les unes avec les autres, il faut que vous racontiez quelque chose. Si effectivement, vous avez des tableaux qui sont très différents les uns des autres et qui représentent des périodes différentes de votre activité artistique, il peut être difficile de présenter cela au public. Et en fonction du type d'exposition, si vous êtes dans une exposition collective plutôt qu'une exposition individuelle, les visiteurs vont peut-être avoir du mal à vous identifier ou vont avoir du mal à trouver la cohérence entre toutes les toiles. Et ça peut être un problème parce qu'effectivement, si tous vos tableaux sont connaissables, si vous avez vraiment quelque chose de cohérent, on va arriver, les utilisateurs vont vraiment comprendre qu'il y a une seule personne derrière tout ça. D'ailleurs tout ça, ça vous donne vraiment l'opportunité de montrer vraiment votre style à vous, votre propre style, d'imposer votre style et de vraiment faire le lien. Alors après, sur le choix des tableaux, sur les formats, maintenant je vous parlais du format, moi je vous recommande quand même d'essayer de présenter, je sais que c'est assez frustrant, mais de présenter des pièces qui ont un seul châssis. Moi par exemple, je fais beaucoup de polyptiques et c'est assez frustrant, mais je ne peux pas forcément amener des polyptiques par exemple de quatre ou cinq châssis. Si j'amène un tableau constitué de cinq châssis, je ne sais pas vraiment, en fonction de la salle, si je vais pouvoir tout simplement présenter mes tableaux et pouvoir les accrocher facilement. Parce que vous allez voir qu'en fonction des endroits, il y a de nombreuses contraintes. Et vous devez effectivement porter une réflexion. Donc généralement, vous préférez, je ne sais pas, par exemple des formats carrés, vous prenez que des tableaux carrés à peu près du même format. Je n'ai pas par exemple 80 par 80, je vous donne vraiment ça à titre d'exemple. Et vous savez qu'au moins, vous n'aurez à chaque fois qu'une pièce attachée et c'est quelque chose de plus cohérent. Essayez aussi de ne pas présenter que des petites pièces parce qu'en fonction de la taille de la salle d'exposition, s'il y a beaucoup de passages ou autres, vous pouvez avoir un manque de visibilité si une pièce est trop petite. Par exemple, vous mettez un tableau qui fait 20 par 20, il peut être frustrant pour les utilisateurs. Ils ne vont même pas chercher à regarder si leur regard ne se porte pas sur votre toile. Donc le but, c'est tout de suite provoquer la rencontre en mettant des toiles qui claquent, pardon, des toiles qui interpellent et qui sont vraiment, je pense, un format déjà intéressant. Je pense vraiment à des tableaux de 70 par 70 ou 80 par 80, voire plus grand. Vous verrez que c'est quelque chose quand même de plus intéressant et vous aurez plus de contacts et vous arriverez vraiment à vous imposer si vous êtes par exemple dans une exposition collective. Autre chose très 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 importante, généralement c'est quelque chose qu'on fait au dernier moment et c'est une grosse erreur. Vérifiez que vos tableaux soient prêts, ils doivent vraiment être impeccables. Alors je m'explique, des fois vous faites des tableaux, si vous êtes assez productif, il arrive que des fois vous faites votre tableau, vous faites vos bords, il y a toujours des petits endroits où les bords ne sont pas vraiment peints. Par exemple la finition, le vernis, vous avez soit oublié de mettre du vernis, c'est le pire des cas, ou alors vous n'avez pas mis assez de couches de vernis puis vous vous rendez compte qu'il y a des défauts, que ce n'est pas très qualitatif. Vous ne pouvez pas vous permettre de présenter ça, ça serait dommage. Donc vraiment prenez le temps de reprendre tous vos tableaux et ne le faites pas la veille aujourd'hui parce que vous allez vous mettre une pression dont vous n'avez pas besoin. Vraiment. Bien en amont, quand vous préparez votre exposition, prenez tous les tableaux, faites le récapitulatif des tableaux, vous les notez par exemple, vous dites bon ben voilà j'ai sectionné 10 de mes tableaux, vous allez les chercher, vous les reprenez un par un, vous vérifiez qu'ils soient impeccables. Et croyez moi, même si vous croyez qu'ils le sont, il y aura toujours des petites choses à refaire, toujours. Après vous pouvez peut-être dire que je suis perfectionniste mais vous verrez que ce n'est pas le cas, vous verrez que vous trouverez toujours des défauts. Et généralement ces défauts, c'est ce qui m'est arrivé dans mes premières expositions, ils vont vous sauter aux yeux quand vous allez être en pleine exposition. Pendant l'exposition, vous allez revoir que ça, vous allez voir que les défauts et ça va vous stresser, ça va être anxiogène et vous n'allez pas être naturel lors de vos rencontres. Donc je vous recommande vraiment d'être sûr de vous et pour ça, il faut que la qualité de votre tableau soit irréprochable. Donc faites vraiment attention à ce détail là. Donc vous reprenez vos tableaux, vous peaufinez vos bords, vous repassez du vernis s'il faut, vous vérifiez qu'il n'y ait pas de poussière, que les toiles soient bien tendues, que les châssis ne soient pas vrillés, que vous allez avoir l'opportunité que tout soit prêt pour que vous puissiez l'accrocher en fonction de la configuration de la salle parce qu'effectivement vous pouvez avoir des cimèses, des pointes, en fonction de ce qu'on va vous proposer. Assurez-vous déjà de bien vous renseigner sur la configuration de la salle. Vous devez en amont savoir exactement, dans le meilleur des cas, si vous n'avez pas de matériel à mener, vous renseignez sur ce qu'on va vous donner, s'il y a des cimèses, des tables, combien de murs, la taille de la pièce, c'est très important de préparer tout ça. Et si ce n'est pas le cas, il va vous falloir des tables, de quoi accrocher, des chevalets d'exposition, ce genre de choses. Donc voilà, préparez tout ça, c'est très important. Alors voilà, vos tableaux sont prêts, ils sont nickels, vous avez tout peaufiné, c'est parfait. Maintenant, on va passer à une autre étape, c'est l'emballage de votre tableau. Alors, comment vous allez emballer vos tableaux ? Ne faites pas l'erreur de... Je le vois parfois. Certains prennent tous leurs tableaux, les mettent les uns contre les autres dans un sac, dans un grand sac par exemple, et alors on met ça dans la voiture et c'est parti. Vous allez faire deux expositions, vous tabouez et ils ressembleront à plus rien. Et vous pouvez le voir des fois en exposition, certains ont des toiles qui malheureusement n'ont pas été vendues au cours de ces dernières années. Et à force d'aller d'exposition en exposition, de les trimballer, la qualité de la toile sur les bords, c'est dommage. Donc, pour pas que ça ne vous arrive, déjà vous devez toujours investir dans un gros rouleau de papier bulle. Moi, c'est ce que je fais. Je vous recommande un gros rouleau de papier bulle, vous en trouvez. Moi, j'achète à Bureau Vallée. Je ne fais vraiment pas de la pub, c'est juste que je vous dis en toute transparence où je l'achète. Après, ce n'est peut-être pas forcément le plus intéressant en termes de prix. Je pense que vous pouvez trouver par internet, mais c'est quand même un gros rouleau. J'achète ça une vingtaine d'euros, mais je peux en emballer des tableaux avec ça, il n'y a pas de souci. Moi, je les utilise pour à la fois emballer mes tableaux et les expédier, mais je les utilise aussi pour mes expositions, pour pouvoir les protéger. En fait, c'est tout simple. Vous prenez votre tableau, vous l'entourez de papier bulle. Le mieux, c'est de ne pas le scotcher le papier bulle pour pouvoir le réutiliser correctement. Donc, vous faites ça avec tous vos tableaux. Vous pouvez le faire sinon avec du carton, en plus contraignant et ça protège peut-être un peu moins que le papier bulle, parce que vous aurez des frottements. Vous pouvez très bien prendre des cartons et entourer de papier carton chacun de vos tableaux. Voilà deux astuces. Moi, je vous recommande vraiment le papier bulle. Donc, la veille même, même l'avant-veille de votre exposition. Assurez-vous que tous vos tableaux soient emballés. Je n'ai pas précisé aussi tout à l'heure, mais au niveau de vos tableaux, vérifiez aussi qu'ils soient bien signés, contre-signés, tamponnés, que tout soit fait derrière, que tout soit parfait. Pourquoi ? Finalement, pour la simple et bonne raison, vos tableaux doivent être prêts, doivent être d'une qualité parfaite. Si vous venez à vendre un tableau lors de votre exposition, vous n'allez pas avoir le temps de refaire des modifications sur votre tableau. Est-ce que vous êtes dans un contexte d'exposition, d'exposant ? Donc, si vous voulez vraiment donner l'opportunité tout de suite de vendre votre tableau, il faut que tout soit parfait, que tout soit prêt. Donc, il faut vraiment qu'il soit accompagné de son certificat d'authenticité, qu'il soit signé, contre-signé, éventuellement tamponné en fonction de votre façon de faire. Mais préparez tout ça, s'il vous plaît. Ne le faites pas au dernier moment. Ce n'est pas professionnel devant un acquéreur de signer la toile au dos. Ça doit être fait tout de suite après la création ou alors avant votre exposition. Maintenant, je vais vous parler du transport. Ça peut vous paraître bête, mais point important. Je vais peut-être sauver quelques-unes de vos toiles en vous donnant des détails. Que ce soit quand vous stockez des tableaux ou quand vous faites du transport de tableaux pour une exposition, par exemple, dans notre cas, je vous recommande de toujours mettre les tableaux dans la hauteur, c'est-à-dire de les mettre les uns à côté des autres de cette façon-là. Ne les empilez jamais. Jamais, n'empilez jamais des toiles. Alors pourquoi ? C'est un conseil personnel. Honnêtement, j'ai abîmé des toiles comme ça. C'est-à-dire que si vous les empilez, vous allez avoir une charge de poids. Et je vous laisse imaginer la toile tout en bas en fonction du poids de vos châssis. Elle va prendre beaucoup de poids, donc ça peut vriller le châssis. Vous allez avoir des à-coups sur votre toile, donc des marques qui sont récupérables, mais difficilement récupérables aujourd'hui. Et voilà, c'est des choses qui sont vraiment décourageantes et qui, des fois, malheureusement, découragent de faire à l'avenir d'autres expositions. Donc faites tout de la bonne façon pour que vous n'y ait pas de mauvaise surprise. Moi, honnêtement, vous savez que je fais les choses simplement, et pour le transport, c'est pareil. Je n'ai pas les moyens d'avoir une camionnette ou autre. Je mets ça dans ma voiture, dans une 207. Donc je baisse les sièges, je mets mes tableaux les uns à côté des autres de cette façon-là. Je fais tout pour qu'il n'y ait pas trop d'angle, pour qu'il n'y ait pas de choses qui appuient sur mes tableaux, pour que tout soit bien calé, qu'il n'y ait pas de toile qui se tape les unes contre les autres, etc. Voilà. C'est une petite astuce qui peut paraître bête, mais pensez-y. Vous allez voir, ça va sauver pas mal de vos toiles. Maintenant que vous êtes prêts, on va peut-être parler d'un autre aspect qui est à faire avant les expositions, c'est la communication. Point extrêmement important, vous êtes beaucoup à négliger, et c'est dommage. C'est très décourageant. Je vais vous expliquer pourquoi. Généralement, on se dit, je vais faire une exposition. Bon, des gens vont venir, etc. Il n'y a pas de souci, ils seront au courant. La grossière erreur, c'est par exemple, vous faites une exposition individuelle, non collective, et même quand elle est collective, vous devez impérativement communiquer. Et c'est un exercice qui peut être assez compliqué, qui peut paraître compliqué, mais qui ne l'est pas forcément. Vous devez impérativement communiquer. Donc, c'est-à-dire que vous devez déjà créer quelques supports de communication. Je vous mets un lien, j'avais fait une vidéo sur un bon imprimeur que j'utilise depuis plus de dix ans dans mes deux activités professionnelles, qui s'appelle Exaprime. Je vous mets un lien. Avec cet imprimeur, j'ai tout fait, tout type de support, que ce soit pour moi, pour d'autres clients. J'ai fait des choses, vous pouvez vraiment tout faire. Donc, je vous recommande de cliquer sur la vidéo si vous ne savez pas où faire vos cartes de visite, ou imprimer vos supports. En tout cas, c'est ce qu'il vous faut pour une exposition, c'est des supports. Donc, le minimum syndical, le minimum, la carte de visite, vous devez impérativement avoir votre carte de visite. Pas que pour vos expositions, vous devez toujours en avoir sur vous, dans votre voiture, de partout. Vous allez voir que si vous êtes passionné, vous allez parler de partout de votre passion. Et quand vous parlez de vous, généralement, vous n'avez pas de carte de visite sur vous. Et c'est dommage, il faut laisser une empreinte, il faut laisser une marque de votre passage. Donc, il vous faut toujours des cartes de visite. Avec dessus, je pourrais reparler, mais vous pouvez très bien mettre un logo d'un côté, de l'autre, une adresse mail, une page Facebook, un numéro de téléphone. C'est un minimum. Vous pouvez mettre un visuel d'un de vos tableaux. Faites quand même les choses sobrement. Mais c'est la base, il faut le faire. Faites-le, c'est important. Et même si vous êtes amateur, vous ne cherchez pas à vendre des toiles, c'est toujours sympa d'avoir ses propres cartes de visite. Et puis, il est faux, vous allez communiquer sur votre passion. Donc voilà, je vous recommande aussi d'avoir des flyers. Si on parle de support, je peux vous recommander la carte de visite. Le flyer est dans le meilleur des cas d'avoir un petit catalogue, un petit dépliant. Moi, j'ai fait un dépliant d'une dizaine de pages qui est carré. Je vais vous le montrer. Alors, j'ai un dépliant. J'ai un petit dépliant comme ça dans lequel j'ai imprimé. En fait, j'ai une petite bio. À la base, je suis infographiste. Je suis directeur artistique. Donc effectivement, ça aide. Je me le suis fait moi-même, mais ça peut vous demander après un travail de mise en page. Et vous voyez, j'ai mis quelques créations et je fais ça sur plusieurs pages. Je présente mon travail, etc. Et puis voilà. Ça, c'est très sympa parce qu'en expo, du coup, j'en mets partout et les gens se servent. Donc, les gens ramènent une trace de mon travail. Il y a quelques exemples dedans. Et puis à la fin, j'invite clairement à aller sur le site internet. Voilà. Ça, c'est quelque chose qui fonctionne bien. Si vous avez l'opportunité de le faire, je vous recommande de le faire. Après, la base de la base, la carte de visite, la carte de visite. Regardez, la mienne est très sobre. J'adore ce qui est sobre. Par exemple, toute noire avec mon logo en blanc. Et puis derrière, vous avez une petite texture d'ailleurs qui ressemble un peu à mon dernier tableau. Voilà, avec quelques infos. Vu qu'on ne voit pas sur la caméra, je vais vous le dire. D'ailleurs, il y a mon adresse mail contact-abstrait.com et j'ai mon numéro de portable. Donc, je donne ça automatiquement. Ça va permettre de facilement créer du contact simplement. J'en ai toujours dans mon portefeuille. J'en ai toujours sur moi. Voilà. En expositions et vos infos, c'est la base. Donc, voilà pour ce qui est des supports. Si vous avez ça, c'est parfait. C'est vraiment parfait. Après, il va falloir communiquer. Il va falloir communiquer. Il va falloir expliquer aux gens que vous allez exposer. Il faut en parler à tout le monde. Donc, vous pouvez en parler à des gens à qui ça va intéresser. Donc, déjà, famille, amis. Je vous recommande vraiment de faire un mailing. C'est-à-dire de faire un seul email qui va être envoyé à toute une liste que vous aurez constitué vous-même, qui peut être des amis, des gens intéressés. Voilà. Vous constituez votre base et puis au moins, vous communiquez régulièrement avec ces personnes-là. Et là, vous communiquez assez assidûment avant votre exposition. En marketing, on dit souvent qu'en fait, il faut entre 4 et 7 messages pour qu'en fait, une idée soit véhiculée, que vous puissiez commencer à intéresser quelqu'un et que le message soit bien passé entre 4 et 7 messages. Donc, je vous laisse imaginer. Ce n'est pas tout simplement juste un mail ou un coup de téléphone qui peut convaincre. Vous allez devoir faire un travail de fond, recommencer, changer votre message à chaque fois. Mais il faut vraiment essayer de faire comprendre aux gens que ça va être exceptionnel, que vous avez besoin d'eux et que vous allez montrer tout votre travail. Donc, voilà. Ça, c'est un peu le message. Après, il va falloir que vous constituez un communiqué de presse. Vous pouvez en faire un sur Internet. C'est très simple. Et après, vous pouvez le diffuser sur des outils. Et vous allez surtout, surtout, surtout donner ce communiqué de presse à toute la presse locale, que ce soit la radio, que ce soit les journaux locaux. Il faut impérativement que vous communiquiez auprès d'eux et que vous donniez toutes les dates d'exposition, que vous donniez votre date d'exposition et que vous expliquiez vraiment tout le déroulé en les invitant clairement à venir un vernissage, si vous faites un vernissage. Vous pouvez aussi communiquer avec les collectivités et toutes les associations culturelles. Elles sont, dans la même thématique, forcément, en théorie, intéressées par ce que vous faites. Donc, vous pouvez les inviter. Faites le poliment. Expliquez qu'il y a ce qui peut aider les gens à venir aussi. C'est qu'il y a un enjeu qui est quelque chose à venir voir, d'assez spécial. Il faut jouer sur l'intrigue. Vous pouvez jouer vraiment sur le message pour arriver à essayer de convaincre les gens à venir vous voir. Expliquez tout naturellement aussi pour eux, pour vous, que c'est très important. Expliquez que c'est important, que vous avez besoin d'eux. Et après, donc, j'ai parlé du mailing. Il est intéressant. Bon, c'est d'actualité. J'espère que vous avez une page Facebook, que vous avez des réseaux sociaux. Donc, communiquez massivement plusieurs fois. Comme je vous l'ai dit, il faut entre quatre et sept messages par cible. Donc, allez-y. Diffusez plusieurs fois sur Facebook. Par exemple, dix jours avant, sept jours avant, quatre jours avant, deux jours avant, la veille. Voilà. Il n'y a pas de règle, mais allez-y. Mettez des messages sur Facebook, sur Twitter, sur Pinterest, sur Instagram. Il faut vraiment que vous puissiez communiquer. N'oubliez pas que les gens, ils sont débordés par les informations sur Internet. Il y a énormément, une profusion d'informations. Donc, il faut trier. Et généralement, ils voient un message, on envoie un autre, etc. On a tendance à oublier. Donc, n'oubliez pas entre quatre et sept fois chaque action. Donc, voilà ce qui est pour la communication. Si vous faites déjà tout ça, vous aurez au moins la conscience tranquille en vous disant que vous avez tout fait pour que, pour avoir de la visite. Mais par contre, je sais que souvent, par timidité ou autre, on a tendance à pas communiquer du tout. Communiquez. Sinon, vous risquez d'être vraiment très déçu le jour J et ça risque de vous décourager pour la suite. Donc, vraiment, faites le travail de communiquer. Les gens ne seront pas dérangés. Les gens n'ont pas peur d'être dérangés. Vous le faites dans une démarche honnête, sincère. Vous avez envie de faire découvrir votre travail, votre passion. Donc, faites-le. Faites-le. Personne ne vous le reprochera. Personne ne vous le reprochera. Mettez-vous ça en tête. Motivez-vous. J'insiste parce que pour moi aussi, c'était très difficile de communiquer. C'est assez fastidieux et des fois, on a peur de déranger. Mais c'est faux. Allez-y. Après, autre point, trouver un thème. Je vais passer assez rapidement parce qu'effectivement, la vidéo commence à être longue. Il y a tellement de sujets abordés que je suis obligé de passer un peu plus vite sur certains. Alors, un point très important aussi, c'est le thème. On n'a généralement pas envie de... On se dit, je n'ai pas besoin de thème. Je vais mettre tout mon travail et puis les gens verront. Et puis voilà, c'est aussi simple que ça. C'est plus compliqué. Si vous créez un thème, vous devez créer un thème et vous pouvez très bien trouver une petite astuce pour montrer tout votre travail habituel et mettre un autre thème dessus. Mais c'est pour ça, tout à l'heure, je vous ai dit qu'il fallait faire une cohérence entre les tableaux, faire une sélection. Donc, faites une sélection et mettez un thème dessus. Je n'ai pas d'exemple à vous donner. Si, par exemple, vous prenez que des tables rouges et puis c'est le thème sanguinaire. C'est bête comme exemple, mais je n'ai rien qui me vient. Vous pouvez jouer sur une couleur. Il était mauve, par exemple. Je dis n'importe quoi. Mais voilà, le but, c'est de trouver une thématique qui peut être intrigante pour l'utilisateur et qui va être en cohérence avec ce que vous allez montrer. Et du coup, beaucoup plus de gens vont être intéressés et vous allez pouvoir communiquer sur ce thème dans vos différents supports de communication, dans vos mails, dans votre diffusion Facebook qu'on a vu juste avant. Donc voilà, pensez à ça. Moi, je sais que c'est souvent là-dessus que je pèse. Je fais mal les choses et j'ai souvent tendance à mettre le thème de côté et c'est une grossière erreur. Croyez-moi, c'est beaucoup plus efficace et c'est connu de devoir utiliser un thème systématiquement pour chaque exposition. Alors maintenant, vous êtes sur place, vous avez installé vos tableaux. Qu'est-ce qu'il vous faut d'autre ? Eh bien, il faut pouvoir accueillir les gens. Dans l'hypothèse où vous allez faire un vernissage, vous devez vous occuper en plus de vos tableaux, vous allez devoir, sauf si vous êtes dans une galerie et que la galerie s'en occupe, vous allez devoir accueillir les gens. Et les accueillir, c'est-à-dire que vous devez leur donner à boire, leur proposer à manger. Il faut vraiment qu'ils soient aux petits soins, il faut vraiment qu'ils soient dans le confort pour que ce soit une super expérience pour eux. Pensez à mettre une musique de fond, par exemple. On oublie souvent ce genre de détails, mais ça peut vraiment... Si vous mettez une musique qui se prête bien, qui est vraiment un symbole pour vous ou qui vous aide à travailler habituellement, vous pouvez très bien le mettre en fond. Ça va permettre vraiment de renforcer tout votre art et de renforcer tout ce que vous avez fait au niveau de votre peinture. Donc, mettez un fond musical. Proposez à boire, ça peut être des softs ou de l'alcool, par exemple. Ça peut être des jus d'orange, du vin. C'est toujours bien d'avoir un peu de vin rouge, par exemple, avec des beaux verts. Et puis, vous pouvez proposer un peu de charcuterie, des choses à grignoter. C'est toujours sympa. Et puis, vous pourrez très bien parler avec les gens tout en échangeant un verre et expliquer ce que vous faites. Les gens sont dans la détente, sont dans un contexte où justement, ils ne se mettent pas de pression. Et vous aussi. Donc, il faut pouvoir les accueillir. Proposez leur à boire, à manger. C'est des points, je trouve, très importants. Maintenant, je vous propose une petite liste qui est non exhaustive de choses dont vous allez avoir besoin pour votre exposition. Donc, déjà, une table. C'est important d'avoir une table, même pas forcément pour vos tableaux, mais pour pouvoir mettre vos supports de communication. Sur cette table, vous pouvez mettre vos supports de communication, quelque chose de très important, vos tarifs. Il faut vraiment que... Moi, ce que je fais généralement par ordinateur, je refais une belle fiche avec juste les prix des œuvres qui vont être numérotées, par exemple. Je mets des pastilles avec des numéros et après, je fais une fiche où je mets tous mes numéros, le nom de mon tableau, le prix. C'est mieux que de mettre un prix tout de suite sous un tableau. Moi, je trouve ça assez violent de mettre un prix sous un tableau. Ça fait tout de suite marchandise. C'est péjoratif. Mettez juste un numéro et ce numéro après, sur la fiche, pour ceux qui veulent le voir, effectivement, ils pourront voir les prix. Vous voyez, l'approche est différente. Et cette fiche de prix, par contre, je vous la recommande de la mettre vraiment sur la table visible. Après, il est intéressant aussi d'avoir des petites choses, un cutter, du scotch, toutes les petites choses, une mallette à outils, une boîte à outils, toutes les choses qui vont sûrement vous être importantes pour arriver à installer, à peut-être répondre à des anomalies ou des choses, des imprévus qui pourraient se passer pendant votre exposition. Je vous recommande aussi un carnet, un livre d'or. Livre d'or super important pour vous aussi, pour vous booster. Mettez un livre d'or avec un crayon dessus et clairement invitez les gens à signer, à mettre un petit mot. Vous allez voir, ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien d'avoir des retours sur vos œuvres. Après, on n'en a pas forcément toujours en fonction du nombre de personnes, en fonction du contexte, mais c'est important d'avoir un livre d'or. Puis, vous verrez qu'avec le temps, quand vous plongez, quand vous remettez le nez dedans, ça fait vraiment de beaux souvenirs. Les gens joueront le jeu, mais il faut le mettre en évidence et vraiment les inviter à le signer. N'oubliez pas d'avoir de quoi accrocher vos tableaux. Ça, je l'ai déjà dit tout à l'heure. Et puis aussi, les certificats d'authenticité. Pour chaque tableau, préparez un certificat d'authenticité dans l'idéal, rempli, tout prêt, signé, prêt à être accompagné si vous faites une ou plusieurs ventes, ce que je vous souhaite. J'ai envie de vous donner une petite astuce, une petite astuce pour faire venir plus de monde à votre exposition. Vous allez voir, ça change vraiment du tout au tout. Vous pouvez proposer quelque chose à gagner. Par exemple, un jeu concours. Vous expliquez que sur place, vous allez mettre une boîte, c'est-à-dire que dans cette boîte, chaque visiteur pourra mettre son nom une fois avec son adresse mail, par exemple. Et vous allez expliquer que vous avez tiré au sort une personne et que cette personne va gagner un de vos tableaux. Le tableau, vous pouvez présenter là-bas en mettant à gagner, etc. Vous allez voir, vous allez vous retrouver avec une boîte qui est pleine de cartes. Déjà, beaucoup de gens vont venir juste pour gagner. Du moins, il y a quelque chose à gagner. Les gens sont toujours plus intéressés, bizarrement. Et vous allez aussi récupérer plein d'adresses emails. Si vous êtes transparent en expliquant qu'après, vous proposez à ces gens de vous les proposer de les rentrer dans votre base pour pouvoir communiquer régulièrement avec eux, par contre, dites-leur. C'est important. Il le faut légalement. Après, vous allez avoir plein d'adresses emails. Vous allez pouvoir entrer dans votre logiciel, dans votre base. Et là, vous allez pouvoir communiquer, récupérer plein de personnes. On ne peut pas appeler ça des prospects, mais une liste de gens, justement, susceptibles d'être intéressés par votre art. Donc, c'est quelque chose que je vous recommande. Voilà, c'était le petit bonus. Alors maintenant, dernier point, je vais vous parler de l'attitude à voir. L'attitude à voir, c'est quelque chose de très important. Vous allez être sur place, vous allez rencontrer des personnes, des personnes qui sont susceptibles d'être intéressés par votre art. Donc, vous devez être courtois, vous devez être accueillant. Je sais que pour les timides, c'est très compliqué. J'en viens, je le suis. C'est très compliqué d'aller voir quelqu'un et lui dire, vous voulez des informations sur mon tableau, etc. Faites-le une ou deux fois et après, vous allez voir. Ça se fait tout seul et ça fait plaisir, à la fois à vous et à la personne du moment où quelqu'un vient. Vous devez tout de suite la saluer avec un grand sourire. Si quelqu'un est devant un tableau, lui proposez de raconter l'histoire du tableau, de raconter votre art, votre histoire. C'est très important. Un accueilleur n'achète pas une toile, il achète aussi l'artiste, il achète quelque chose. C'est beaucoup plus subtil que ça. On n'achète pas forcément une toile pour tout de suite la mettre dans son salon et point. C'est souvent un échange qui est riche, qui est plein d'émotions. Les gens, vous allez pouvoir leur expliquer ce que vous faites, ce qui vous fait vibrer, votre passion, pourquoi vous faites ça, etc. Du coup, faites-le. Faites-le, c'est très important. Vous allez pouvoir aussi avoir des retours sur votre toile. Attention, le contact visu, vous allez à la fois avoir des retours très positifs, mais il arrive, c'est rare, mais il arrive d'avoir des retours des fois très négatifs. Quand vous avez un retour négatif mais constructif, il faut savoir l'écouter. Il faut continuer à garder le sourire et limite remercier la personne parce que finalement, des fois, les conseils constructifs vont vous permettre d'évoluer, d'aller plus loin. Ça peut être un parent qui a plus d'expérience que vous, qui va vous expliquer des choses. Il ne faut pas être négatif sur ces choses-là, il ne faut pas se braquer. Par contre, quand effectivement, des fois, vous avez des remarques non constructives, vraiment négatives et violentes. J'ai fait une vidéo là-dessus aussi. Je vous invite à découvrir les commentaires négatifs. Vous savez, il faut les mettre de côté. Soyez plus forts que les personnes qui font ça, qui veulent nuire. Gardez le sourire, continuez à les regarder. C'est la seule chose qui pourra les faire arrêter et les décourager. Ne soyez surtout pas blessés par ces commentaires négatifs. Vous devez garder votre self-control, continuez à regarder la personne, gardez le sourire et montrez que cela ne vous touche aucunement. C'est vraiment la force, c'est la clé contre les commentaires négatifs. En tout cas, c'est mon conseil. Bon bah écoutez, voilà pour cette vidéo un peu longue. Merci encore pour ceux qui sont là et qui m'écoutent. Vraiment merci parce que la vidéo a été longue. En fait, pour conclure, reprenez point par point tout ce que j'ai dit pour être sûr de ne rien oublier. De ne rien oublier. Il est important d'avoir un maximum de choses, de tout préparer. Tout est dans l'organisation finalement. C'est l'organisation qui va faire que votre exposition sera un succès ou non. Donc, mettez toutes les chances de votre côté. Organisez-vous bien. Pensez à tout. Prenez soin de vos toiles. Soyez malins. Proposez des choses intéressantes aux personnes qui vont venir vous voir. Et vous allez voir, votre exposition sera forcément un succès. En tout cas, je sais que la première exposition, elle est sûrement pour vous stressante. Si vous avez regardé cette vidéo, si vous êtes peut-être dans ce cas-là, vous stressez, vous avez du mal à dormir en ce moment parce que l'exposition arrive. Mais honnêtement, vous allez voir que c'est une expérience géniale. Vous allez en demander. Vous allez vouloir en refaire. C'est quelque chose d'humain. Vous allez enfin avoir des retours sur vos créations. Vous allez pouvoir échanger. Vous allez voir dans le regard des gens ce qui se passe et c'est tellement gratifiant. Ça va être une super expérience. Croyez en vous. Il n'y a rien à perdre. Vous n'avez rien à prouver aux gens. Si vous êtes dans l'état d'esprit, mes tableaux, j'ai pas assez de tableaux. J'ai peur de les montrer. Mon travail est passé qualitatif. C'est des peurs irrationnelles. Ne vous inquiétez pas. Mettez tout ça de côté. Faites votre exposition et tout se passera bien. Prenez la température. Vous allez rencontrer aussi d'autres artistes. Généralement, c'est une expérience qui est super. Foncez. Même si vous avez peur. Foncez. Vous y allez. Objectif. Première exposition. Vous y allez. C'est parti. Je compte sur vous. Et puis justement, j'aimerais avoir vos retours. J'aimerais avoir vos retours d'expérience sur vos expositions. Comment vous avez vécu votre première exposition. Est-ce qu'il y a des choses que vous pouvez conseiller à l'ensemble de la communauté sur vos petites astuces, des choses que je n'aurais pas dit dans cette vidéo ? Parce qu'effectivement, j'ai survolé un peu le sujet. Il y aurait tellement de choses à dire. Si vous avez des conseils, mettez-les en commentaire. Ça aidera tout le monde. Et merci pour ça. En tout cas, si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à mettre un petit pouce bleu en dessous de la vidéo et à partager, s'il vous plaît. Ça me ferait vraiment plaisir. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Anthony Chambaud. Je suis artiste peintre abstrait. Je fais de la peinture depuis quelques années. Je suis totalement passionné par la peinture abstraite et j'ai créé un blog qui s'appelle coursdepeinture.net sur lequel je propose chaque semaine au minimum une vidéo et un article. Je vous propose aussi d'écharger gratuitement le guide du matériel pour la peinture abstraite si vous vous lancez. C'est gratuit. Il suffit d'aller sur le site, donner sur un adresse email et vous le recevez par email. Voilà. En tout cas, je vous remercie. Pour ceux qui veulent recevoir les prochaines vidéos, il faut maintenant cliquer. Il ne faut pas seulement s'abonner à la chaîne, il faut aussi cliquer sur la petite cloche que vous avez en dessous de la vidéo. Petite cloche qui permet de gérer les notifications et qui va vous permettre de recevoir toutes mes prochaines vidéos. Et je vous recommande aussi de vous inscrire sur le site, donc à la newsletter. Ça vous permettra de recevoir tous les articles et toutes mes communications. Parce que je ne fais pas forcément exclusivement tout sur YouTube. Donc, ce serait dommage que vous passiez à côté de quelque chose. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très bientôt.